Je suis Alexandre Bossier, designer cognitif chez Humans Matter et je m'occupe en particulier de la plupart de nos projets d'innovation que ce soit dans le monde de la santé, de l'éducation ou dans le monde des organisations et du travail. Le facteur humain dans les entreprises il est de plus en plus pris en compte, c'est indéniable. Les leaders, les managers, les DRH ont très bien compris que sans mobiliser les capacités humaines, ils auront du mal à faire face aux transformations dans lesquelles ils doivent s'engager. Maintenant on constate aussi que beaucoup des connaissances venant des sciences du facteur humain, donc qui peuvent être sciences comportementales, sciences cognitives, ne sont pas encore complètement incarnées dans des dispositifs opérationnels ou dans des solutions opérationnelles, on va dire ça comme ça. Et c'est toute la mission qu'on s'est donnée chez Humans Matter qui est de pouvoir amener les connaissances venant des sciences comportementales et sciences cognitives dans les pratiques managériales au sein des organisations. Alors on parlera de raison d'être, c'est pas très original mais on essaiera d'avoir un angle assez particulier sur la raison d'être. En disant en fait, en cherchant à comprendre si la raison d'être a le potentiel d'être plutôt un désir d'agir qu'une simple raison d'être un peu statique qui finit écrit sur un manifeste ou dans un rapport annuel. Et donc pour ça on se posera les questions de savoir comment le processus de travail et d'activation sur la raison d'être peut venir raisonner avec les motivations, notamment les motivations intrinsèques des individus qui sont dans des organisations, pour en faire vraiment des leviers de mobilisation et de développement humains. Et on s'appuiera pour ça sur le témoignage de Decathlon avec la participation d'Audrey Espel qui a grandement participé à tout le processus vision de Decathlon qui était une invitation aux collaborateurs à exprimer leurs rêves afin de faire émerger une vision commune. On aura également la participation de Benjamin Henault qui a été un des premiers ambassadeurs Bicorp en France qui nous parlera du rôle des marques dans le fait de créer ce désir d'agir. Et on aura également la participation de Clotilde Sauvage, Connector chez WeShare qui viendra aussi nous partager ce que peuvent être des nouvelles façons d'envisager les transitions, des façons plus spécifiques aussi de formuler des raisons d'être en prenant en compte les limites planétaires et sociales. Voilà, ça sera sous la forme d'une conversation, pour être tout à fait honnête on n'a pas bien préparé, on s'est juste parlé, on se connaît un petit peu, mais on a envie d'avoir cette conversation ensemble de façon très ouverte en public pour explorer des nouvelles façons d'appréhender la raison d'être en dehors de simplement faire une consultation et cocher une case. Merci. 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 Merci.